Cette émission a été rendue possible grâce à notre partenaire, le Parlement européen. Il y a le lien qui sera disponible dans le chat. Vous pouvez prendre vos places pour venir nous voir dans le public. On est toujours très ravis de vous accueillir. En plus, on prend un petit pot après. Tous ensemble, on discute. C'est très, très cool. J'espère que vous avez aimé ce Bifor avec le Parlement européen. C'était cool de parler du Parlement européen. Je suis toujours en compagnie de Claire, le jeune à ma droite. Claire, comment ça va ? Toujours aussi bien. On est bien de ce côté-ci aussi. Oui, oui. Voilà. Claire, qu'est-ce que tu nous racontes en ce moment ? L'éternale thèse. C'est mon running gap préféré. On ne se termine jamais. Non, non, ça va. On fait des choses intéressantes dans mon labo de recherche. Et on va en faire notamment autour des élections européennes, avec notamment une conférence sur le Green New Deal. On va interroger un petit peu toutes ces dynamiques-là. Donc, non, non, globalement, ça va bien en forme. OK. On parle de thèse. Je me tourne vers Antoine. Comment va, Antoine ? Ça va très bien. Moi, je l'ai rendu. Ça va encore mieux. Donc, c'est possible. Soutenance bientôt ? Je commence à appeler au espoir que... La soutenance, c'est bientôt. Oui, soutenance le 8 mars. OK. Comment tu te sens, là ? Déjà, j'aurais les... Parce qu'en fait, c'est pour vous dire comment ça se passe. Explique-moi. Je rappelle que moi, je n'ai pas mon bac. Je n'ai jamais fait d'études supérieures. Il faut que tu m'expliques. Tu rends ta thèse deux mois avant ta soutenance. OK. Et du coup, un mois avant la soutenance, tu as les pré-rapports du jury. C'est-à-dire, tu as les membres du jury qui vont te dire à quel point ce n'est pas bien ce que tu as fait, globalement. Et en fonction de ça, tu es autorisé à soutenir. OK. Donc ça, moi, je devrais avoir ces rapports du jury dans les prochains jours. OK. Et normalement, si tout se passe bien, soutenance, du coup, dans un mois, le 8 mars. OK. Bon. Merde, comme on dit dans le jargon. Sacha, comment ça va ? Sacha Becker-Man est avec nous. Écoute, je suis entourée de deux thésards, donc je me sens tout de suite un peu moins bien. On est ensemble, on est ensemble. Moi, le truc le plus long que j'ai écrit, c'est un papier de 12 000 things, je pense. Mais voilà, non, ça va, ça va. Ça raconte quoi en ce moment, Sacha ? Écoute... À part nos discussions sur le foot. Sur l'OM. Écoute, je travaille en ce moment sur un dossier sur les sportifs ultramarins. OK. Sportifs et sportifs de haut niveau ultramarins, victimes encore de racisme en métropole. Donc, j'ai récolté des petits témoignages assez intéressants et j'espère que je publierai ça très rapidement sur le site de France Info. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. D'autres dossiers à droite et à gauche avec en ligne de mire les jeux. OK. Bon, je suis ravi d'être avec vous, les copains. J'essaie d'animer cette émission. C'est un exercice un peu sympa. Vous le faites parfaitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va parler, les amis, du financement. C'est là où je dégaine ma carte. du Club Backseat. Les amis, on avait déjà fait un live débrief avec certains des membres du Club Backseat. On avait fait ce petit call très, très sympathique. Je sais qu'il n'y en a pas eu, mais il arrive. D'accord ? On vous le promet. Je rappelle que les donateurs de 10 euros ou plus seulement y ont accès. Donc, voilà. Donc, si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours rejoindre le Club Backseat. Les copains du tchat vont mettre le lien tout de suite. Abonnez-vous. Un, deux, trois. Alors, abonnez-vous. On est si bien ensemble, comme dirait l'autre. Et puis, si vous regardez la rediffusion de cette émission sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like, à laisser un commentaire, à nous dire ce que vous pensez de cette émission. C'est aussi une manière de nous soutenir, de soutenir cette émission. Nous, on vous lit. Moi, des fois, je réponds aux commentaires. Et voilà. Et on fait une très grosse bise à notre ami Jean-Massi, à qui on pense très fort. Les amis, on va passer à l'actu de la semaine. Et pour ça, on a un magnifique jingle. Les amis, on va parler de l'extrême droite. On va parler de l'extrême droite en Europe, en Allemagne. Et puis ensuite, on va essayer d'élargir un petit peu. Alors, on a essayé de noter un petit peu tout ce qui s'est passé. D'accord ? Je vais essayer de faire un petit retour dans l'ordre chronologique. Là, c'est mon petit côté. Faites entrer l'accusé, d'accord ? Alors, mi-janvier, on a un média d'investigation correctif qui a révélé la tenue d'une réunion secrète qui réunit des membres influents de l'AFD, qui sont les alliés du RN en Allemagne, des entrepreneurs qui financent à la fois ces rencontres et des campagnes de l'AFD autour de... Un, deux, trois. De Martin... De Martin, c'est le nerf, pardon. Une figure... N'oublie pas de respirer, surtout, c'est important. J'essaye, j'essaye. Qui est une figure identitaire en Autriche. Ok. On apprend donc cette rencontre, cette réunion secrète. On apprend ensuite qu'un plan a été discuté lors de ces rencontres-là, un plan contre l'Allemagne, qui prévoit la remigration d'environ 4 millions de personnes, des étrangers, mais aussi des nationaux allemands, qui, selon eux, ne sont pas assimilés. La révélation de cette tenue, la révélation de cette tenue, la révélation de cette réunion en Allemagne a suscité l'indignation et des manifestations ont été organisées dans tout le pays, avec, à la mi-janvier, 1,4 million de personnes qui ont manifesté dans les grandes villes allemandes, dans les rues. Les manifestations se poursuivent encore aujourd'hui. Il y a plus de 200 rassemblements qui se sont tenus le week-end dernier dans les grandes villes allemandes. L'AFD, le parti dont on parlait, allié du RN en Allemagne, avait obtenu un peu plus de 10% aux dernières élections fédérales en septembre 2021. Ces scores, dans les sondages, n'avaient cessé d'augmenter et avaient même atteint 22% en janvier dernier. Et depuis, la révélation de cette réunion et les manifestations, ça n'arrête pas de dégringoler. Ils sont passés en dessous des 20% pour la première fois depuis juillet 2023. Je vous pose la question, vous me dites qui veut répondre. Est-ce qu'il y a une spécificité allemande là-dessus sur ce qui se passe, sur le fait que l'AFD dégringole après la révélation ? Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose comme ça en France ? Ah oui, je vous en ai posé une. Je pense que la spécificité, quand même, c'est qu'il y a une histoire particulière avec l'extrême droite en Allemagne, qui fait que, historiquement, ce n'est pas un pays comme un autre par rapport à cette question-là. Et c'est ce qui expliquait le fait que pendant extrêmement longtemps, il n'y avait pas de parti d'extrême droite en Allemagne. Et c'était la grande nouveauté, c'est d'avoir eu la création de l'AFD et surtout d'avoir eu les succès électoraux que l'AFD a connus. Et comme tu le rappelais, d'avoir eu des projections en termes d'intention de vote extrêmement importantes. Parce que moi aussi, j'ai fait mes devoirs. Et quand je regardais les intentions de vote pour les élections européennes, on voyait que l'AFD, du coup, le parti d'extrême droite, était à 23% d'intention de vote. Et juste derrière la CDU, donc le parti de centre droit classique, historique allemand, qui était à 28%, et bien devant les Verts, troisième force, à 13%. Donc le fait d'avoir une extrême droite aussi importante en Allemagne, avec toute la spécificité historique qu'il y a, ça montre bien qu'il se passe quelque chose. Parce que finalement, c'était quand même le dernier pays où on aurait pu penser qu'il allait y avoir un parti d'extrême droite aussi fort électoralement. Et Claire, toi, tu as participé à un colloque sur le sujet avec l'Institut de la Boétie. On a vu des membres du gouvernement, des partis du gouvernement, participer à ces manifestations. On a même vu le chancelier participer à une de ces manifestations. Est-ce que ça suffit en réalité d'organiser des manifestations comme ça, géantes, comme en Allemagne ? Je pense qu'aussi, la spécificité allemande par rapport à la tendance des extrêmes droites européennes, c'est qu'il y a partout cette tendance des partis d'extrême droite à s'adoucir, à arrondir les angles, à mettre des cravates, à avoir des bonnes manières, à s'institutionnaliser. Et typiquement, Mélanie, la prise de pouvoir par Mélanie, est le résultat de ce polissage de l'extrême droite. Et ça, particulièrement en Allemagne, du fait de leur histoire, ils sont obligés de le faire encore plus. Et là, ce qui s'est passé avec la révélation d'un plan pour la remigration, non seulement des personnes étrangères, mais de personnes allemandes, ça a fait ce détonateur de « Ah oui, on se rappelle, c'est ça l'extrême droite. Elle peut mettre toutes les cravates qu'elle veut, en fait. Le vrai visage de l'extrême droite, c'est cette haine raciste qui, en fait, n'est pas du tout déterminée par des questions de droit, de si on a les papiers ou pas, qui sont déterminées par une vision raciale, raciste du monde. Et donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, effectivement, il y a des cordes de rappel qui sont peut-être plus fortes en Allemagne. C'était même massif dans les régions où l'AFD était extrêmement fort dans des patelins, il y a eu des manifestations. Après, est-ce que ça suffit ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a aussi, c'est un mouvement plus général qui se passe en Allemagne pour essayer de répondre de manière plus forte à ça. Mais je pense qu'il y a plein de leviers, en fait. Et effectivement, nous, on avait organisé un colloque avec l'Institut de la Boétie là-dessus parce que le levier intellectuel, le fait de justement arriver à bien identifier par-delà les masques que l'extrême droite institutionnalisée peut se mettre. Bien se rappeler que derrière ça, il y a les milices à Lyon qui font des ratonnades derrière ça. Il y a cette vision du monde qui restera et demeurera raciste et en dehors de l'arc républicain quoi qu'elle fasse. C'est important d'avoir aussi des historiens qui nous rappellent justement l'histoire très particulière de l'extrême droite qui, du coup, il faut bien disque-dinguer quand on parle d'extrême gauche et d'extrême droite on ne peut pas juste faire des équivalences, rappeler tout ça et effectivement essayer de penser la période présente où là on parlait des élections européennes on a quand même un risque massif oui ça va être un moment démocratique mais on a quand même un risque que l'extrême droite ressorte la grande gagnante des prochaines élections et ce n'est pas du tout neutre ce n'est pas une alternance de pouvoir comme une autre et donc oui il y a besoin d'un énorme chantier intellectuel et militant et pratique dans les manifestations c'est un truc de réveil citoyen aussi qui se joue là donc non je dirais que les manifs ne suffisent pas mais elles sont absolument essentielles d'un autre côté tu parlais tu demandais si on verrait la même chose en France je ne suis pas sûre qu'en France on se serait manifesté aussi massivement et aussi longtemps sur la durée face à de telles révélations pour le coup je ne sais pas j'ai l'impression qu'on est un peu moins honteux que les allemands par rapport à notre passé pour le coup et qu'on a souvent tendance à penser que Vichy ça a été une erreur de route une sortie de route et qu'on a voulu aussi parler on a un peu mis sous le tapis ça pendant des années après la sortie de la guerre et je pense que ça nous pique un peu moins nous pour le coup de se rappeler que la France a collaboré pendant la seconde si je peux rajouter là-dessus pas plus tard qu'hier il y a une élue parisienne donc Fatouma Takone qui est avec le groupe Vert à Paris il y a l'ex-candidate du RN pour la mairie de Paris qui a eu une prise de parole en disant c'est évident qu'il faut la remigration la tienne comprise en s'adressant à l'élu parisienne c'est bien il ne se cache plus non mais ce que je veux dire c'est que en fait cette bascule elle est déjà là en fait et il n'y a pas bon il y a eu des mouvements de soutien sur les réseaux etc mais en fait on n'a pas un problème moins grand que l'Allemagne et on n'a pas de réaction d'ampleur on a plutôt une continuation de cette espèce de truc c'est quoi l'expression la grenouille dans l'eau bouillante là du coup on attend ça chauffe ça chauffe et puis ça va nous tomber dessus et on n'aura pas eu ce sursaut là parce que il y a une accoutumance aussi en français parce que en 2002 c'était un choc de voir Jean-Marie Le Pen au second tour là maintenant l'extrême droite forte voire Marine Le Pen qui arrive maintenant même dans les sondages récents à gagner la présidentielle quand elle est testée face à Gabriel Attal dans une potentielle présidentielle ça ne choque plus personne il y a une vraie accoutumance à ce que l'extrême droite soit aussi puissante et c'est lié aussi de manière extrêmement importante à l'environnement médiatique dans lequel on vit qui met les idées d'extrême droite sur le devant de la scène et qui ne s'en cache absolument pas et aussi à la présence d'autres candidats qui sont encore plus à l'extrême droite que l'extrême droite et avec Eric Zemmour qui était là lors de la précédente présidentielle qui a vraiment repoussé les limites de ce qui était dissible dans le champ politique donc c'est ça aussi qui fait et c'est ça qui est dangereux c'est qu'on s'habitue de plus en plus à cette situation qui est pourtant tout sauf normale Sondage tu l'as dit qui donne Marine Le Pen devant Gabriel Attal dans ce cas de figure qui la donne aussi devant dans le cas de figure avec Edouard Philippe également devant dans le cas de figure avec Jean-Luc Mélenchon au second tour Antoine justement toi sur les questions de diabolisation des diabolisations vous avez sorti une note avec la Fondation Jaurès est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui parce que j'adore les chiffres Sans blague ! Sans toi Antoine je me fais chier Quand je m'ennuie je fais des statistiques bref En fait ce qui m'intéressait c'est de regarder pourquoi les gens votaient pour le Rassemblement National et ce que l'on voit c'est qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il y a une proximité d'une partie de la population en termes de valeurs c'est-à-dire les valeurs qui sont défendues par le Rassemblement National ça parle à une partie de la population on peut le regretter mais néanmoins c'est le cas c'est-à-dire il y a des inquiétudes sur les questions de l'immigration qui sont partagées par une partie de la population il y a des inquiétudes sur les questions du travail et le positionnement du Rassemblement National qui est de dire on est contre les élites du haut et contre les parasites du bas ça parle à une partie de la population mais il y a aussi toute la question de l'image l'image c'est-à-dire qu'on voit dans tous les baromètres qu'il y a une amélioration extrêmement nette de tous les traits d'image de Marine Le Pen c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup moins peur qu'avant c'est ce qu'on appelle la dédiabolisation ce que j'ai essayé de regarder c'est quels sont les effets électoraux de la dédiabolisation est-ce que quand on a est-ce que c'est la cause du succès ben oui voilà exactement est-ce que quand on a une meilleure image de Marine Le Pen du coup ça va entraîner un survote pour elle au moment de la présidentielle et ça on peut le voir lors de la précédente présidentielle de la présidentielle de 2022 comment se sont comportées les personnes qui au début de la campagne diabolisaient Marine Le Pen et finalement à la fin de la campagne la dédiabolisaient et bien ce que l'on voit assez clairement et là je reprends mes petits chiffres c'est que ceux qui ont dédiabolisé Marine Le Pen ils ont voté pour elle à 65% au second tour de la présidentielle alors qu'en 2017 ils avaient voté pour elle à 37% donc il y a un effet de cette amélioration de l'image qui est extrêmement clair ça se matérialise dans les urnes et donc il faut vraiment s'inquiéter de voir cette amélioration des traits d'image et il faut aussi prendre vraiment le problème à bras le corps puisqu'on voit que plus Marine Le Pen se rapproche de l'Elysée plus les citoyens considèrent que c'est une possibilité qu'elle puisse gagner l'élection mais puis ils vont avoir tendance à voter pour elle donc il y a un vrai risque à ce niveau là et c'est vraiment un combat qui doit se faire sur les deux axes à la fois les chiffres sont là ça c'est un graphique de ta note je crois exactement c'est joli c'est bien c'est bien futur belle couleur alors explique nous un petit peu c'est ça en gros tu vois près du micro Antoine pardon oui c'est toujours ce problème c'est le second tour de la présidentielle de 2022 à gauche t'as le résultat dans l'ensemble de la population donc 59% pour Macron et 41% pour Le Pen deuxième deuxième groupe de graphes c'est les fameux switchers ceux qui ont dédiabolisé Marine Le Pen ils ont voté pour elle à 65% au moment du second tour c'est ceux qui l'a diabolisé au début de la campagne et qui l'a dédiabolisé à la fin dans le troisième groupe c'est ceux qui l'a diabolisé toujours ils ont voté pour elle seulement à 11% et ceux qui ne l'avaient jamais diabolisé ils ont voté pour elle à 90% donc il y a bien un effet de l'image il y a bien un effet de l'image sur le vote et c'est pour ça qu'il faut un petit peu se méfier aussi du commentaire journalistique qui est de dire ah bah oui Marine Le Pen elle est respectable elle met une cravate en plus elle a l'air sympathique elle se prend en photo avec ses chats derrière ça a des effets électro elle reçoit Karine Le Marchand c'est trop cool c'est mignon le deuxième groupe de graphes est-ce qu'on peut le remettre s'il vous plaît la régie je sais je suis relou il est un peu inquiétant les gars les switchers c'est un peu ça et c'est d'autant plus inquiétant que quand tu regardes les baromètres sur l'évolution de l'image du Rassemblement National là que tu vois sur plein d'items ils sont au-dessus de 50% ok donc c'est des chiffres qui n'ont jamais été aussi hauts donc c'est vraiment pardon c'est assez inquiétant quand tu vois ça et il faut prendre le problème à bras le corps parce que sinon on risque d'avoir une vraie belle gueule de bois en 2027 le switch il s'est fait sur combien de temps ? c'était entre le début de la campagne donc en gros entre octobre 2021 et juste après l'élection ok et je pense que ce qu'il faut noter aussi et là on parle vraiment de prendre les opinions au niveau individuel mais il faut je pense que c'est important de souligner qu'elles sont elles sont prises dans un ensemble qui inclut les médias qui inclut aussi un gouvernement qui a explicitement fait le choix de la dédiabolisation du RN et d'en faire justement un partenaire respectable en inversant presque le sens de l'arc républicain qui s'était construit historiquement notamment en 2002 contre le RN ex-FN au moment où il y avait Chirac et Jean-Marie Le Pen et maintenant prenez par exemple la marche contre l'antisémitisme il y a eu une inclusion du RN dans un nouvel arc républicain avec des guillemets du coup et avec presque une mise à l'écart de cet arc de la gauche la plus radicale donc une inversion complète du sens premier de l'arc républicain qui participe mais amplement et totalement à cette dédiabolisation donc c'est là où en fait quand on réfléchit à comment on lutte contre l'extrême droite il y a le travail de conviction inter-individuelle etc mais il y a surtout ne pas négliger la dimension structurelle et systémique du complexe médiatico-politique dans lequel les opinions se font les représentations politiques se forgent et toutes ces dimensions là ça rend le problème encore plus énorme on a beaucoup de boulot et je suis contente qu'à Baxit on puisse justement faire ce travail d'en parler à quasi chaque émission on n'est pas possédé par Bolloré encore c'est vrai alors oui pas encore et puis demain j'espère aussi les amis on reparlera de l'extrême droite en Europe et en France et puis peut-être de ce débat de comment éviter la fameuse gueule de bois en 2027 petite partie qui n'était pas prévue dans notre conducteur on a peut-être enfin un gouvernement complet les amis on ne sera jamais resté aussi longtemps sans un gouvernement complet Gabriel Alain nous avait annoncé il y a maintenant 2-3 semaines 15 noms donc de ministres on nous avait dit que ça allait être complété après la déclaration de politique générale ça a mis du temps mais ça ne saurait tarder avant de parler des petits noms qui sont en train de fuiter on n'a pas encore la liste officielle mais on a hier François Bayrou qui nous a dit écoutez moi faute d'accord politique en réalité vous ne voulez pas me donner de place au gouvernement donc je ne rentrerai pas au gouvernement faute d'accord politique qu'est-ce qui se passe depuis c'est un petit peu la crise au Modem qui l'eût cru que le Modem allait faire un petit peu ce remaniement on a d'un côté on a eu un communiqué des députés Modem qui ont dit nous on est toujours en soutien et en participation à la majorité d'Emmanuel Macron de l'autre côté il y a ceux qui regardent plus ou moins vers la gauche on a aussi la présidente Cyril Châtelain présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale qui a dit aux élus Modem écoutez si vous voulez venir travailler avec nous why not welcome qu'est-ce que on a un visuel on me dit en régime merci la régime ok alors alors est-ce que vous connaissez les personnes qui sont sur notre petit écran ça me régal c'est exceptionnel nous avons Nicole Belloubet Nicole Belloubet qui était ministre de la justice et qui apparemment serait nommée à l'éducation nationale on perdrait donc Amélie Oudéa Castera à l'éducation on la perd à moitié voilà donc elle resterait au sport olympique paralympique non au sport pardon ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques donc ça c'est ta tasse de thé ma chère Sacha et donc Nicole Belloubet qui rejoindrait donc l'éducation nationale il me semble qu'elle a été rectrice dans le passé ce qui justifie peut-être cette nomination c'est l'ami Gasparian au logement alors au logement bravo exactement Guillaume Gasparian bien joué donc il serait apparemment nommé au logement dans quelques minutes on attend le communique officiel de l'Elysée à la santé est-ce que vous l'avez ? non à la santé on a Frédéric Valtoux qui est d'Horizon Horizon le parti donc d'Edouard Philippe ancien sarkoziste Frédéric Valtoux il a été notamment président de la fédération hospitalière il me semble je crois que c'est ça donc voilà donc il serait nommé à la santé dans le pôle de Catherine Vautrin donc au sport donc on a Amélie Houdé Castera autonomie et handicap est-ce que vous l'avez ? non non on a Fadila Khatavi qui faisait partie du gouvernement du dernier gouvernement d'Elisabeth Borne et qui va être nommée apparemment donc ministre déléguée de l'autonomie et des personnes handicapées on la connaît notamment parce qu'elle a été présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale et est-ce que vous avez aux Outre-mer non plus ok vous ne l'avez pas on a Marie Guévenou qui a apparemment une ancienne jupéiste et qui donc remplacerait Philippe Vigier qui était à son poste auparavant on a des noms qui vont tomber incessamment sous peu je regarde mon téléphone je vous écoute les amis ça veut dire que Beloubet elle a pris la place de Bayrou donc c'est quoi ? non Bayrou on lui avait promis les armées non ? alors il voulait l'éducation nationale donc ça veut dire que quelque part dans la discussion parce que bon c'est quand même étonnant son communiqué ça y est tout d'un coup il n'est plus d'accord avec la politique qu'il soutient depuis le tout tout début donc qu'est-ce qui s'est passé dans les négociations pour qu'on ait Beloubet et du coup pas Bayrou et se communiquer étrange de Bayrou enfin s'ils avaient vraiment une pointure quelqu'un qui venait apporter un nouveau souffle à l'éducation nationale et qui venait redonner un peu de sens au projet macroniste à l'éducnat mais là on sort une ancienne c'est étonnant la pointure au modem c'était quand même Sarah El Haïri Sarah El Haïri je le lis à l'instant elle devient ministre déléguée en charge de l'enfance et de la famille allez le SNU très bien elle revient on va les mettre au SNU dès la crèche on vous l'explique moi j'ai un petit on me dit aussi en régie qu'Olivia Grégoire est nommée au tourisme voilà on prend on prend et il y a aussi plein de ministres qui étaient au gouvernement et on les a appelés pour leur dire qu'ils ne seraient pas reconduits je note la ministre déléguée à la formation professionnelle Carole Grandjean Olivier Beck qui était au commerce extérieur la secrétaire d'état chargée de l'Europe Laurence Boone qui était elle avant conseillère Europe d'Emmanuel Macron à l'Elysée on a la ministre de la santé de la prévention Agnès Fermin-Lebodo qui aura fait donc un passage très express au ministère de la santé est-ce que j'ai d'autres choses là qui tombent et qui avait été mise en cause sur plusieurs dossiers ce qui explique peut-être l'exfiltration ouais je bon on verra s'il y a d'autres qui tombent les copains on vous le dira en attendant on va passer à la suite de notre de notre émission par contre j'ai pas compris Nicolas Sarkozy il est ministre de quoi alors il est à Matignon il est premier ministre ah oui c'est ça c'est ça tu vois la place je l'ai donnée elle est à Matignon tu casses tu répares pardon les amis on va parler on en a parlé la semaine dernière on continue d'en parler cette semaine on va revenir sur la mobilisation des agriculteurs avec une crise est-ce qu'elle s'est terminée d'ailleurs on va en parler retour en chronologie je refais mon petit mon petit fait entrer accusé en octobre 2023 donc on a eu un début de mobilisation avec des agriculteurs donc qui retournaient les panneaux des villes en guise de de contestation on a vu ça notamment en Occitanie ensuite ça a été un petit peu déployé dans toute la France le 18 janvier a commencé le blocage de l'autoroute Toulouse-Tarbre pendant plusieurs jours et ensuite dans tout le sud-ouest ça a commencé à s'embraser c'est le cas de le dire et ça s'est étendu dans tout le pays la confédération paysanne a rejoint la mobilisation qui à la base le mouvement qui était à la base avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs le 25 janvier la CGT a annoncé son soutien à ce mouvement et a appelé à créer donc des convergences on a eu des appels à bloquer Paris du 25 au 28 janvier mais bon on n'a pas vraiment vu de blocage disons les choses très concrètement les 26 janvier et 1er février on a eu différentes annonces de Gabriel Attal sur l'agriculture un premier déplacement donc sur le terrain ou au milieu de plein d'agriculteurs il nous a fait une première partie d'annonce et ensuite pendant sa déclaration de politique générale et le 1er février donc jour de cette déclaration de politique générale le lendemain il me semble la FNSO et les jeunes agriculteurs a appelé à lever les barrages ça après les annonces où il y avait notamment 150 millions d'euros qui étaient débloqués pour les éleveurs et la mise en pause du plan éco-phito dont je parlais la semaine dernière qui vise à réduire les pesticides on a également l'annulation de la taxe sur le gazole aux non-routiers pardon on a l'argent des amendes égalimes qui allaient servir à soutenir les agriculteurs voilà et plein d'autres choses encore les amis c'est une c'est quoi ce mouvement qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ce mouvement est terminé dites-moi tout moi honnêtement ça m'insupporte pour deux raisons de quoi ? de quoi ? d'Axin ? sympa Antoine ça fait plaisir non tout le battage qui est autour de la question des agriculteurs le premier c'est cette espèce de totem d'immunité qu'il y aurait autour des agriculteurs une espèce de deux poids deux mesures qu'il y a en termes de mobilisation c'est-à-dire que parce que les agriculteurs ils nourrissent la population mais il y en a d'autres ils chauffent la population il y en a d'autres ils éduquent les enfants je ne sais pas pourquoi les agriculteurs devraient être traités de manière différente par rapport au reste de la population et par rapport au reste des groupes sociaux et ça quand même on l'a vu dans la façon dont la crise a été gérée où globalement le gouvernement a cédé à tout ce que demandait la FNSEA c'est quand même assez particulier la deuxième chose que j'aimerais rappeler c'est que ça d'ailleurs c'est quelque chose qui est extrêmement typique au cas de l'agriculture c'est que la FNSEA fait la politique agricole française depuis 60 ans c'est-à-dire que il y a une co-gestion en termes de politique agricole entre les différents gouvernements et la FNSEA qui ont été d'accord avec tout ce qui s'est fait en matière agricole qui ont soutenu tout le modèle productiviste qui a été mis en place et qui justement fait qu'il y a des problématiques qui se posent à l'heure actuelle c'est pour vous dire la proximité qu'il y a entre la FNSEA et le gouvernement c'est qu'il y a un ancien président de la FNSEA qui a même été ministre à l'époque de Jacques Chirac donc finalement toutes les problématiques qu'il y a dans le monde agricole c'est lié à toutes les décisions qui ont été soutenues par la FNSEA qui ont été voulues par la FNSEA du productivisme au libéralisme qui posent en effet problème à l'heure actuelle donc en premier lieu avoir un petit peu de retour sur ce qui a été souhaité par les syndicats agricoles et par le syndicat majoritaire ça ne ferait pas de mal La FSEA donc demande et le gouvernement dispose Sacha tu nous disais en préparant l'émission que tu trouvais que ce mouvement était quand même relativement jeune Oui alors je ne sais pas si c'est mon biais médiatique, journalistico tout ça qui a fait que mais que ce soit dans les papiers réalisés les reportages faits les gens interviewés je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal soit de jeunes agriculteurs et agricultrices soit des enfants d'eux et qui du coup étaient confrontés à ce que leurs parents vivaient ou à ce qu'ils allaient vivre quand ils allaient reprendre l'exploitation familiale ou ce qu'ils allaient vivre quand ils allaient tout simplement devenir agriculteurs ou agricultrices et c'est je pense important que cette génération là prenne aussi le combat à son compte parce que je pense que c'est elle qui finalement se mettra peut-être un peu au cul du gouvernement en lui disant vous n'avez pas respecté ça vous n'avez pas respecté ça enfin ce qui va qui va le qui va un peu pousser pour pour que le mouvement dure moi je pense que c'est pas un mouvement qui s'est arrêté après le les annonces de Gabriel Attal pour le coup peut-être que la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui sont vachement liés pour le coup ont levé les barrages et ont dit ok nous on est d'accord et tout je pense que sur le terrain la réalité elle est un peu différente pour le coup et et donc voilà c'est un mouvement agricole jeune c'est sympa Claire est-ce qu'on peut parler là après après les annonces à notamment avec la mise en pause du plan Ecofito à cette opposition qu'on peut dire quasi traditionnelle entre les agriculteurs l'agriculture et l'écologie bah en fait je vais y venir je pense que c'est hyper important de pas en fait les opposés résoudre résumer résumer ce mouvement des agriculteurs à opposition de la FNSEA il y a un décrochage réel entre les cadres de la FNSEA et le mouvement dans son ensemble c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a d'autres syndicats qui montent un peu en puissance bon il y a la coordination rurale qui est réputée plus proche de l'extrême droite mais il y a aussi la confédération paysanne qui porte une toute autre vision de ce que l'agriculture française devrait être et surtout en fait la majorité des agriculteurs aujourd'hui c'est des niveaux d'endettement incroyablement hauts ils peuvent se rémunérer très peu en général à part Arnaud Rousseau président de la FNSEA qui est aussi président du groupe Avril qui est une des grosses multinationales agro-industriels et c'est un suicide d'agriculteurs tous les deux jours donc en fait les raisins les raisons de la colère ils sont là oui j'ai fait un petit mot inintentionnel sur un roman de Steinbeck voilà je lis trop de livres et donc en fait effectivement il y a une construction commune une co-gestion où on a modernisé industrialisé inséré l'agriculture française dans le marché européen et dans le marché global et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a une multiplicité de contraintes qui tombent sur le dos des agriculteurs une contrainte à la compétitivité à la productivité maximale etc et maintenant une contrainte supplémentaire qui se rajoute c'est à dire qu'effectivement il y a des réglementations environnementales on leur demande de faire attention à l'usage des pesticides etc mais en fait le problème c'est qu'on utilise l'écologie les avancées écologiques comme espèce de totem pour ne pas parler des raisons structurelles de pourquoi il y a une crise de l'agriculture du coup on déguise comme une victoire des abandons écologiques sans résoudre rien des problèmes dont les agriculteurs parlent quand on va sur les barrages c'est à dire en fait les prix par exemple une brique de lait aujourd'hui un litre de lait le producteur il ne se rémunère qu'à 24 centimes dessus le reste c'est les marges des industriels et enfin donc en fait cette espèce de totem vert il vient masquer les problèmes plus structurels qui sont liés au système capitaliste global à son organisation à la manière dont l'Union Européenne fait aussi des règles des accords de libre-échange pour faire rentrer de plus en plus de parties de notre marché là-dedans donc je veux dire ces questions-là on ne peut pas les évacuer en disant on va faire une pause dans le plan éco-phido c'est vraiment et on perd sur tous les plans parce qu'en fait il n'y a pas d'opposition entre la dimension sociale et la dimension écologique je veux dire les agriculteurs ils se prennent leurs propres pesticides en plein dans la tête les taux de cancer sont hyper hyper hauts et donc la question c'est comment on change le système agricole et le système économique dans son ensemble pour avoir pour plus avoir cette espèce de compromis entre satisfaire les demandes des agriculteurs et et avancer dans la la transition écologique mais je suis bien d'accord avec toi mais que globalement c'est le modèle même de l'agriculture de l'agriculture française qu'il faudrait revoir et le modèle productiviste mais la question c'est est-ce que les agriculteurs veulent eux-mêmes remettre en cause ce modèle-là parce qu'à part la confédération paysanne et je suis d'accord avec toi que les nouveaux agriculteurs qui vont s'installer sont plutôt proches de ce syndicat-là mais quand tu regardes la FNSEA et la coordination rurale ils sont totalement pour le modèle productiviste et c'est là où tu as un peu le serpent qui se mord la queue c'est-à-dire qui soutiennent finalement des décisions qui au final amènent les problématiques qui se posent à eux derrière donc je peux répondre rapidement on ne va pas trop très rapidement mais en fait dans la question de qu'est-ce qu'ils veulent il y a quand on est agriculteur avec toutes ces contraintes-là il y a la question de qu'est-ce qui nous paraît possible et le problème aujourd'hui c'est que la transformation intégrale d'une exploitation d'un modèle productiviste industriel à une ferme en agroécologie il est impensable parce qu'il y a trop de contraintes et qu'il n'y a pas assez de soutien des autorités publiques de l'Etat en termes de pour sécuriser la transition donc ils ne sont pas véhéments pour le productivisme oui les pesticides on aime ça c'est que je pense que du point de vue du nombre de contraintes qu'ils ont ils ne voient pas un autre possible enfin je veux dire ils sont là dans la crise ce qu'on entend aussi c'est qu'ils sont en cadre de sens et de reconnaissance franchement ils le savent qu'ils font aussi une alimentation qui est nocive pour la santé etc je pense que ça ils en ont conscience la question c'est comment on rend ça possible pour eux de bouger d'un modèle à un autre et là clairement on n'a pas mis les moyens nécessaires et la crise qu'on vit là le montre amplement je voulais juste avant d'accueillir notre invité rappeler que ce mouvement n'est pas que franco-français mais qu'il est européen on a vu aux Pays-Bas une mobilisation des agriculteurs là-bas suite à une loi qui visait à réduire les émissions d'azote à travers la réduction du cheptel en Roumanie en Pologne les agriculteurs aussi qui s'indignent sur la concurrence déloyale des agriculteurs ukrainiens qui ne sont pas taxés et qui déstabilisent les marchés locaux en Allemagne on a aussi la question de la faim dans quelques années en 2026 d'un avantage fiscal sur le gasoil et sur la question des standards environnementaux de l'Union même chose mobilisation en Italie et en Espagne où il y a des tracteurs qui promettent de bloquer toutes les grandes villes un point commun à toutes ces mobilisations à travers l'Europe c'est une meilleure rémunération et une suppression des normes environnementales mouvement européen aussi parce que dans les annonces de Gabriel Attal il a annoncé l'opposition de la France en Europe au traité de libre-échange avec le Mercosur notamment et pour parler de ces traités de libre-échange quoi de mieux qu'un spécialiste on accueille notre invité de la semaine Maxime Combe Maxime bonsoir bonsoir bienvenue merci on peut dire que vous êtes spécialiste de beaucoup de choses mais de la question des accords de libre-échange notamment que vous connaissez sur le bout des doigts on va dédramatiser les choses tout de suite je n'y connais absolument rien comme bon nombre de nos viewers et c'est pour ça qu'on est content de vous accueillir c'est un enjeu de cette mobilisation on l'a dit il y a une opposition très claire des éleveurs contre ces accords de libre-échange avec le Mercosur avant tout c'est quoi un accord de libre-échange ? un accord de libre-échange c'est de considérer qu'on va finalement autoriser le commerce et l'échange on va vous demander de monter un petit peu votre micro pour qu'on puisse bien vous entendre un accord de libre-échange c'est la décision que prend l'Union Européenne c'est-à-dire que c'est l'Union Européenne qui négocie au nom des 27 Etats membres c'est pas un coup de force ce sont les 27 Etats membres de l'Union Européenne qui ont confié cette responsabilité-là à la Commission Européenne et aux institutions européennes et un accord de libre-échange basiquement c'est de dire nous on souhaiterait vous exporter avec un pays tiers des voitures des produits chimiques des produits industriels et en retour on est prêt à faciliter l'importation des produits que vous êtes en mesure d'exporter et généralement puisqu'on négocie avec des pays qui sont sensiblement différents en général aux économies différentes beaucoup de ces pays sont dans le sud et beaucoup n'ont à exporter que des matières premières qu'elles soient agricoles minières ou énergétiques et juste pour préciser en fait ces accords sont en train de se développer très fortement depuis une vingtaine d'années parce que l'Organisation Mondiale du Commerce qui est l'institution internationale qui était en charge de l'organisation et de la libéralisation des marchés à l'échelle internationale c'est-à-dire d'accroître ce commerce international à l'échelle internationale a été bloqué sur la question de l'agriculture il y a des pays du sud qui ont dit qu'ils ne voulaient pas libéraliser totalement leurs marchés agricoles et c'est pour ça que cette question de la libéralisation des marchés agricoles prend une importance forte dans ces nouveaux accords de libre-échange bilatéraux ou régionaux donc quand on dit bilatéraux c'est l'Union Européenne avec un pays tiers le Canada ou régionaux avec plusieurs pays tiers comme le Mercosur et le Mercosur est un très gros accord de libre-échange et donc du coup on leur dit nous on est prêts on souhaiterait vous exporter tel et tel produit et en retour et bien on est prêts un peu à sacrifier notre agriculture européenne et donc importer des produits plus facilement de votre région Pour rappel le Mercosur quel groupement de pays ? Le Mercosur c'est principalement le Brésil et l'Argentine après il y a deux petits pays qui sont l'Uruguay et le Paraguay mais d'un point de vue agricole le Brésil et l'Argentine sont aujourd'hui des puissances internationales très importantes très gros exportateurs de produits agricoles ce qu'ils n'étaient pas au début des négociations les négociations avec les pays du Mercosur elles ont commencé en 99 au siècle dernier peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas nés et la commission européenne a toujours le même mandat de négociation c'est-à-dire que les 27 états membres lui ont donné un mandat de négocier en 1999 ce mandat de négociation ne parle pas de réchauffement climatique ne parle pas de biodiversité ne parle pas de déforestation ne parle pas de lutte contre les inégalités ne parle pas d'équilibre géopolitique et c'est sur la base de ce mandat-là que la commission continue à négocier aujourd'hui Qu'est-ce que ça change concrètement sur les échanges des produits sur la manière de s'échanger des produits qu'est-ce qui qu'est-ce qui serait la différence s'il n'y avait pas ces accords-là ? Concrètement aujourd'hui Très concrètement Très concrètement les produits agricoles d'Amérique du Sud doivent payer doivent être enfin ils sont taxés à l'entrée à la frontière européenne il y a des quotas maximums qui ne peuvent pas dépasser en général et les droits d'homme sont tellement élevés que ça les rend peu compétitifs là l'idée c'est d'augmenter ces droits d'importation sans droits de douane et ça va les rendre compétitifs notamment des produits tels que de la viande de bœuf de la viande de volaille tels que de l'éthanol du sucre autant de produits qui vont venir concurrencer alors pas pour l'éthanol parce que la production n'est pas du même niveau en Europe mais qui vont venir concurrencer la production de bœuf la production de sucre ou de volaille sur le territoire européen et d'ailleurs vous l'aurez noté le mouvement agricole a commencé dans le sud-ouest en France une zone typiquement faite de production en général de polyculture mais souvent tournée vers l'élevage et qui est très fortement impactée par l'accumulation de tous ces accords c'est-à-dire que là on parle de l'accord UEMERCOSUR mais depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé on a eu des accords avec le Vietnam le Japon la Corée du Sud et je vais en oublier plein le Canada et donc c'est l'accumulation de l'ensemble de ces accords qui à un moment donné ont un rôle important du point de vue agricole puisque les quotas d'importation augmentent et par exemple si on va jusqu'au bout on va importer plus que la moitié de ce qu'on est capable de produire en Europe du point de vue de la production de bœuf donc du coup c'est une concurrence très importante qui va voir qui va apparaître sur le territoire européen et c'est là que la question de la concurrence déloyale notamment le fait qu'il y ait des conditions sociales de production en Europe et notamment en France qui sont plus élevées que dans ces pays-là il y a un SMIC par exemple sur le territoire national et bien il n'y en a pas dans ces pays du Sud ou il n'y en a pas dans d'autres pays européens et donc ça ça génère une concurrence déloyale et quand dans le même temps effectivement on a une exigence vers le monde agricole de monter en gamme d'essayer de faire attention avec l'usage des phytosanitaires d'avoir des meilleurs produits ou des produits moins impactants sur la planète en fait vous exercez une double pression avec ces accords de libre-échange une pression sur les prix c'est-à-dire que vous demandez en fait à nos agriculteurs de pouvoir être compétitifs avec des prix de produits qui vont arriver moins chers et en même temps une pression à la baisse sur les normes puisque nécessairement ces normes peuvent renchérir le coût de production et donc du coup vous avez ce double phénomène qui rentre en ligne de compte et donc des producteurs qui se sentent finalement effectivement maltraités par la politique agricole européenne et leur principal mot d'ordre c'est de dire mais en fait on est une variable d'ajustement ce qui vous importe vous au niveau européen vous l'industrie européenne l'économie européenne c'est d'exporter des voitures thermiques qui vont bientôt être interdites à la consommation enfin à la vente sur le territoire européen vous voulez les exporter sur de nouveaux marchés comme le Brésil et l'Argentine et finalement vous dites ok on va sacrifier un peu de production de bœuf sur le territoire européen et la même chose a été faite avec l'accord avec la Nouvelle-Zélande avec les producteurs d'agneaux et d'autres accords on peut en faire la liste si vous le souhaitez pour rappel pour ceux qui nous rejoignent on parle de la mobilisation des agriculteurs et là spécifiquement des questions des traités des accords de libre-échange et on accueille donc Maxime Comte qui est économiste à l'ETEC pour y voir plus clair est-ce que la FNSEA s'est toujours opposée à ces accords-là ? Ah non la FNSEA est toujours plutôt favorable aux accords de libre-échange en fait ce qu'il faut comprendre c'est de quelle FNSEA on parle il y a des divisions au sein de la FNSEA comme il y en a au sein de la société française vous avez au sein de la FNSEA en fait un monde agricole qui s'est fortement modernisé tourné vers les marchés extérieurs internationalisé qui est extrêmement compétitif sur les marchés internationaux et qui cherche à exporter ce sont par exemple les grands céréaliers des grandes plaines productives du nord de la France du bassin parisien dont d'où est issu par ailleurs le président de la FNSEA et l'agro-industrie exportatrice qui va avec mais c'est également les producteurs de vin de spiritueux et vous aurez entendu peut-être le ministère de l'agriculture récemment dire mais c'est très important les accords de libre-échange parce qu'on va continuer à vendre du cognac à l'autre bout de la planète et parce qu'on vend du cognac à l'autre bout de la planète il faudrait donc du coup accepter la concurrence sur le bœuf la concurrence sur d'autres productions qui elles sont beaucoup plus liées finalement à notre propre souveraineté alimentaire et donc du coup voilà c'est ça et donc dans la FNSEA vous avez ce tiraillement et globalement y compris si vous regardez les propositions que la FNSEA a faites au gouvernement pendant la crise ils parlent des accords de libre-échange mais ils n'en parlent pas au début en disant notre grand problème c'est les accords de libre-échange ça c'est la Confédération Paysanne qui le fait du côté de la FNSEA ils parlent des accords de libre-échange uniquement dans le chapitre de leur proposition qui touche à la production de viande parce que en fait ils souhaiteraient dans l'idéal ce qui devient vite compliqué ne pas être soumis à la concurrence internationale sur la production de viande sur la production de bœuf mais pouvoir continuer à exporter céréales vins et spiritueux aux quatre coins de la planète donc du coup avoir le beurre l'argent du beurre en quoi c'était un enjeu de cette mobilisation les accords de libre-échange et c'est quoi l'impact sur tous ces accords sur l'agriculture française et surtout au niveau européen si vous reprenez je crois que ça a été dit qu'un des principaux moteurs de cette mobilisation est lié à l'exigence que peut avoir un producteur agricole d'être rémunéré pour ce qu'il produit plutôt que d'être soumis à une concurrence internationale sur laquelle il ne peut pas s'aligner et être sauvé tous les six matins par de nouvelles aides en gros il y a cette exigence d'un prix rémunérateur cette exigence de prix rémunérateur elle nécessite notamment des régulations publiques soit au niveau national soit au niveau européen qui permettent de donner de la stabilité et de la prévisibilité sur ces prix quand vous générez une concurrence internationale quand vous ouvrez les marchés vous confiez cette gestion de court, moyen et long terme aux marchés internationaux qui peuvent être fluctuants à cause d'une guerre en Ukraine à cause des sous-brosseaux de l'économie mondiale et donc du coup vous n'avez pas de stabilité donc une année vous pouvez gagner beaucoup ça les céréaliers le font bien et en général vous avez une pression à la baisse notamment sur des productions vivrières sur les productions qui nous font qui nous nourrissent au quotidien que peuvent être donc du coup la viande l'arboriculture le maraîchage qui sont elles en général ils n'ont pas trop d'années faste avec la concurrence internationale c'est toujours une pression à la baisse sur leur prix et leur rémunération et donc du coup cette exigence là et cette exigence de politique publique pour donner de la stabilité dans les prix ça va passer par des mécanismes qu'on appelle de régulation de marché qui nécessitent éventuellement qu'au niveau public on constitue des stocks quand il y a trop de matières premières sur le marché c'est ce qu'on faisait dans les années 60 70, 80 trop de production de beurre pas de problème on en retire du marché les prix sont stabilisés vous avez globalement un prix garanti sur les prochaines années avec la libéralisation des marchés avec tous ces accords qu'on a accumulés au cours du temps en fait ces politiques là d'intervention et de régulation des marchés sont impossibles et ça ça laisse penser finalement qu'on considère que l'agriculture que les produits agricoles sont des produits comme les autres qu'il n'y a pas de différence notable entre un téléphone et votre kilo de fruits et légumes dont vous avez besoin pour vous nourrir dans la semaine il y a une autre approche qui considère de dire non on a un vrai enjeu de pouvoir garantir à la fois l'approvisionnement des marchés et que tout le monde puisse avoir à manger qu'on puisse garantir une bonne rémunération des producteurs parce que s'ils disparaissent dans une situation où éventuellement c'est une crise mondiale et on l'a vu avec la guerre en Ukraine il y a des tensions sur les marchés internationaux et il peut y avoir des difficultés à approvisionner les marchés et donc du coup de considérer que l'agriculture est un bien trop précieux la production agricole est un bien trop précieux pour être confiée au marché et qu'il faut donc du coup la sortir de cette libéralisation des marchés au niveau international Claire une question Est-ce qu'il y a une spécificité européenne sur ce point-là et notamment européenne depuis le tournant vraiment néolibéral qu'a pris la PAC dans les années 1990 parce que par exemple si on prend les Etats-Unis le secteur agricole justement il est très protégé il y a plus d'interventions de l'état des autorités publiques donc finalement est-ce qu'il y a que l'Europe qui est encore dans cette vision de l'agriculture comme quelque chose qui peut se déployer comme tout autre produit à l'échelle internationale En fait pas vraiment toutes les agricultures compétitives au niveau international de tous les grands pays exportateurs sont extrêmement favorables à des politiques de libéralisation et des accords de libre-échange de cette nature-là donc c'est le cas également pour l'agriculture productiviste américaine elle est très heureuse de vendre du maïs du soja aux quatre coins de la planète par exemple il y a eu un accord de libre-échange nord-américain entre le Mexique le Canada et les Etats-Unis dans les années 90 le Mexique d'où est originaire le maïs aujourd'hui est devenu importateur net de maïs venant des Etats-Unis à cause de cet accord-là donc du coup ce que fait la commission européenne c'est ce raisonnement-là c'est de dire dans les 20-30 prochaines années l'essentiel de la croissance économique va avoir lieu dans les pays du sud hors de l'Union européenne il faut que j'en capte une partie pour en capter une partie je vais ouvrir des nouveaux marchés à mes multinationales européennes qui vont capter des marchés et donc qui vont aller vendre leurs produits leurs produits financiers leurs produits des services les grandes multinationales françaises toutes celles qui fournissent dans les déchets dans l'énergie dans l'eau et tout ça sont très inclines à avoir ces nouveaux marchés et en captant une partie de cette croissance je vais assurer la prospérité en Europe ça c'est très discutable sur le plan économique mais c'est ça la doxa européenne et le deuxième élément c'est de dire il nous faut des accords de libre-échange parce qu'il faut mettre la main dans une perspective de mon point de vue qui est assez néocoloniale sur les matières premières nécessaires au verdissement de l'économie européenne et à l'électrification de l'économie européenne et donc du coup le Mercosur l'accord avec le Chili et un certain nombre d'autres accords c'est aussi des accords principalement pour mettre la main sur le lithium pour mettre la main sur du cuivre pour mettre la main sur toutes ces matières premières dont on a effectivement besoin et ça se fait dans une perspective de relation très inégalitaire où globalement on va s'accaparer des matières premières et empêcher ces pays-là pour prendre un terme un peu ancien d'industrialiser l'extraction des ressources naturelles c'est-à-dire de créer de la plus-value sur place avec de l'industrie qui utiliserait ces matières premières et donc c'est ça que l'Union européenne fait et l'Union européenne pour négocier ces accords de libre-échange avec tous les pays de la planète elle met sur la table le fait qu'elle est prête à ouvrir ses marchés agricoles et donc du coup ces pays sont en tout cas ces pays les branches agricoles productivistes de ces pays sont très inclines à exporter plus vers l'Union européenne et ce faisant et donc là on a une question plus politique qui rentre en ligne de compte on est en train d'allonger nos chaînes d'approvisionnement alimentaire on est en train donc du coup de créer une dépendance aux marchés internationaux pour subvenir à nos besoins il faut savoir que les importations de produits alimentaires en France et en Europe je ne sais plus si c'est la France ou l'Europe en 20 ans on fait fois deux aujourd'hui c'est un cinquième de l'ensemble de nos produits alimentaires qui dépendent d'approvisionnement extérieur et pour des produits dont on n'a pas nécessairement besoin de Nouvelle-Zélande on va importer de l'agneau du bœuf du lait du fromage des kiwis et des pommes à ma connaissance on sait produire tous ces produits sur le territoire européen et par exemple sur les productions de viande les importations elles ont fait fois quatre en 20 ans et elles vont faire encore beaucoup plus dans les années à venir si on finalise l'ensemble des accords voilà et donc du coup ceci peut expliquer également pourquoi la mobilisation est née d'une région qui est principalement une région d'élevage parce qu'elle est directement impactée par cette mise en concurrence internationale et la commission européenne quand on l'interroge là-dessus elle nous dit oui bon d'accord effectivement il va y avoir des effets effectivement il y a quelques producteurs d'agneaux supplémentaires qui vont disparaître en France et en Europe mais globalement quand on fait c'est le prix à payer quand on fait la somme économique de cela on se rend compte qu'on va plus y gagner à travers nos voitures que nous allons exporter nos services financiers et tout cela le monde agricole dit est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on veut être la variable d'ajustement on a une question du chat avant d'avoir une question de Sacha on me dit Marc Fénaud le ministre de l'Agriculture a complètement retourné l'idée de la souveraineté alimentaire qu'est-ce que vous en dites ? la souveraineté alimentaire c'est un concept assez intéressant parce qu'il a été forgé par finalement une alliance internationale de tout petits syndicats paysans qui s'appelle l'Avia Campesina alors je dis tout petit parce qu'en France la confédération paysanne c'est pas un gros syndicat c'est un syndicat qui existe et tout ça mais c'est pas le syndicat majoritaire comme on l'avait exprimé mais c'est l'Avia Campesina c'est aussi le mouvement des centaires au Brésil c'est plusieurs dizaines de millions de personnes enfin c'est des syndicats qui peuvent peser beaucoup en Inde également dans d'autres pays et qui ont forgé ce concept qui utilise le terme de souveraineté mais qui ne réduit pas la question de la souveraineté à la frontière nationale l'idée c'est qu'on peut parler de souveraineté alimentaire à l'échelle d'une ville à l'échelle d'une région à l'échelle d'un pays à l'échelle de plusieurs pays et c'est l'idée de considérer que finalement ce qui est important c'est de pouvoir se garantir dans le temps qu'effectivement il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement en termes de produits alimentaires que ceux qui vont produire seront rémunérés à leur juste valeur et ne seront pas insérés dans un marché compétitif international dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissements et que à côté de ça les consommateurs auront accès à une nourriture durable accessible et à des prix avec lesquels ils pourront se voilà c'est ça le concept de souveraineté alimentaire et aujourd'hui on a un peu une transformation il a été repris ce que font beaucoup les institutions depuis très longtemps on a fait ça avec le développement durable on a fait ça avec l'économie verte là ils le font avec la souveraineté alimentaire c'est de prendre le concept d'en vider de la substance et de dire ce qui est important dans la souveraineté nationale la souveraineté alimentaire c'est pas nécessairement alimentaire c'est souveraineté c'est la frontière et c'est de laisser penser qu'on va faire des petites choses à la frontière mais c'est pas cela dont il s'agit fondamentalement alors c'est une question très bête et très méchante il n'y a pas de question bête et méchante du coup la solution c'est une dose de protectionnisme sur l'agriculture par exemple je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir au cinéma le dernier film de Gilles Perret qui vient de la ferme des Bertrand qui est au cinéma actuellement et que je vous recommande vivement et qui fait qui dresse le panorama d'une ferme en Haute-Savoie sur plusieurs générations et cette ferme bien que la situation est difficile et qu'ils travaillent beaucoup elle continue à vivre et ils produisent du lait ils produisent du lait qui vendent deux fois plus cher que le lait qu'on produit aujourd'hui dans les plaines françaises quand on le vend à Lactalis pourquoi ? parce qu'ils ont une AOP une appellation d'origine protégée qui est le reblochon et parce qu'il y a le reblochon ils vendent leur lait plus cher et le reblochon c'est quoi ? c'est quoi une AOP ? c'est un ensemble de normes c'est un ensemble de règles qui en fait protège à l'échelle d'un territoire une production agricole et ça c'est une partie de la réponse à apporter et c'est une partie de la réponse à apporter et dans ce cadre là on va pas importer du reblochon venant de l'autre bout de la planète ou en tout cas pas ce son nom là et donc du coup oui on a besoin de protection et ces protections là elles sont pas nécessairement uniquement à la frontière elles sont pas uniquement à la frontière européenne elles peuvent être également donc du coup comme dans ce cas là à l'échelle d'un territoire et c'est l'idée que l'agriculture que le monde agricole que ce que produisent les agriculteurs est un bien trop important pour être laissé à la libre régulation des seuls marchés ça veut pas dire qu'il n'y a pas de marché ça veut pas dire que les producteurs ne vendent pas sur des marchés quand je parle là des marchés internationaux c'est tout autre chose que le marché sur lequel vous allez acheter vos produits les marchés internationaux ce sont même plus les producteurs qui vendent ce sont éventuellement des grandes firmes de l'agrobusiness ce sont même également uniquement des traders qui vont acheter du blé pour revendre du blé un mois plus tard et qui vont en fait faire à la fois de la spéculation et de la non-spéculation peu importe c'est pas nécessairement le débat aujourd'hui mais donc du coup en fait on est en train de déconnecter complètement les instruments de régulation ou de dérégulation que sont les marchés de la réalité physique et locale territorialisée de la production agricole Dernière question Maxime Combe merci d'être avec nous est-ce qu'on se dirigerait est-ce qu'on pourrait se diriger vers un abandon de l'accord du libre-échange avec le Mercosur comme le demande aujourd'hui le gouvernement français Alors c'est marrant on a eu un sketch toute la semaine dernière c'est incroyable dites-nous là parce qu'on a eu la déclaration de politique générale de Gabriel Attal lundi soir dernier l'Elysée annonce à un journaliste de Politico un de vos confrères c'est bon on a obtenu l'arrêt des négociations le lendemain porte-parole de la commission devant toute la presse à Bruxelles non 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 nous allons continuer à négocier l'accord Emmanuel Macron jeudi dernier depuis Bruxelles nous avons obtenu l'arrêt de l'accord UMRC sur Gabriel Attal qui le répète également hier midi porte-parole de la commission européenne devant la presse européenne bien entendu les conditions ne sont pas réunies ils ne sont pas complètement fous bien entendu les conditions ne sont pas réunies pour finaliser l'accord mais nous allons continuer les négociations d'un point de vue technique et tout cela et pourquoi la commission européenne continue ces négociations comme je le disais tout à l'heure c'est pas un coup de force de la commission européenne la commission européenne elle a mandat des 27 états membres elle a mandat d'Emmanuel Macron elle a mandat des 27 états de l'union européenne pour négocier et la commission européenne c'est une administration alors elle a ses propres inerties on peut la critiquer par bien des aspects et j'ai aucun problème avec cela mais de ce point de vue là en fait elle fait le job qu'on lui a demandé elle va au bout de la négociation d'un accord avec le Mercosur et donc c'est la raison pour laquelle on a un certain nombre à dire Emmanuel Macron Gabriel Attal si vous êtes vraiment pour arrêter cette négociation là et bien exiger que soit réexaminer le mandat avec lequel négocie la commission européenne aujourd'hui ou exiger que ce mandat là soit retiré à la commission européenne et on pourrait très bien effectivement réexaminer ce que pourrait être une négociation géopolitique avec les pays d'Amérique latine les pays du Mercosur parce qu'effectivement il faut que nous trouvions des moyens de lutter contre la déforestation en Amazonie ensemble il faut que nous trouvions des moyens de lutter contre le réchauffement climatique de protéger la biodiversité éventuellement effectivement de se mettre d'accord sur des échanges commerciaux parce que nous allons continuer à importer du sucre de canne venant du Brésil il n'est pas question de le produire en Europe donc il y a plein de choses à faire mais la libéralisation tout azimut des marchés aujourd'hui ça ne va pas et y compris parce que ça va détruire toute une série de secteurs productifs au Brésil en Argentine et dans d'autres pays également c'est-à-dire que les conséquences ne sont pas uniquement pour les productions et l'économie ou l'agriculture européenne je vais vous prendre un seul exemple vous savez d'où vient la pomme de terre la pomme de terre elle vient de la cordillère des Andes la Colombie notamment la Colombie elle a un accord de libre-échange avec plein de pays notamment l'Union Européenne aujourd'hui la Colombie doit importer des pommes de terre venant d'Europe c'est pas sérieux le Sénégal était autonome en production de volaille à partir du moment où on a décidé que finalement en Europe on allait manger plus que les blancs et les cuisses et bien on leur vend tous leurs bas morceaux ils sont plus autonomes en production de volaille et quasiment leur production a été réduite à portions congrues c'est pas sérieux laissons au Sénégal laissons à tous ses plédiers de construire une véritable souveraineté alimentaire et c'est de cela dont il est question aujourd'hui et c'est de cela vers cela dont il faudrait aller un dernier mot c'est un peu étrange que la réponse qui soit apportée par ce gouvernement et par l'Union Européenne à la question nous sommes aujourd'hui impactés par la mise en concurrence internationale et par la pression à la baisse sur les prix et les normes par ces marchés internationaux ça c'est ce que disent les agriculteurs et la réponse du gouvernement c'est de dire ok accord UE-mercôture on n'en veut pas mais l'accord UE-mercôture il n'est pas ratifié il n'est pas signé il n'est pas en vigueur donc en fait c'est l'ensemble des autres accords précédents qu'il faudrait aujourd'hui réexaminer à l'aune de ces grands objectifs que nous avons au XXIème siècle le réchauffement climatique la souveraineté alimentaire et tant d'autres et donc c'est de cela dont il faudrait aujourd'hui débattre c'est comment on fait pour stopper la logique infernale qui s'accentue et comment on fait pour revenir sur un système qui manifestement génère des problèmes à la fois dans les pays du Sud et également chez nous et donc du coup c'est un système qui favorise l'agribusiness mais qui fait du mal à tous les petits en général et ces petits producteurs agricoles ils sont en France ils sont en Europe mais ils sont également et très fortement dans les pays du Sud et ceci n'est pas sans lien avec l'exode rural dans les pays du Sud et ceci n'est pas sans lien également avec les besoins migratoires d'une partie de ces populations-là qui ne trouvent plus d'activité rémunératrice dans ces pays donc du coup tout cela est un petit peu lié donc arrêtons de jouer avec le feu remettons ça sur la table renégocions réapprenons à construire ce que pourrait être un monde agricole fait de souveraineté alimentaire aux différentes échelles aux quatre coins de la planète et que ce soit rendu possible C'était un beau mot de la fin merci beaucoup Maxime qu'on peut applaudir merci je voulais expliquer le plateau merci beaucoup on en sait davantage maintenant sur ces accords de libre-échange les amis comme dans un multiplex de foot point modem ok alors déclaration de François Bayrou qui nous dit que le modem reste dans la majorité il veut il assure qu'il va continuer alors il va assurer ce rôle de vigie selon lui pour que les engagements pris devant les français en 2017 et réaffirmés en 2022 soient tenus et pour que la majorité reste la majorité merci beaucoup François Bayrou on a Richard Ramos aussi le député modem qui nous dit on a aujourd'hui un gouvernement de droite et parisien il n'y a pas un ministre qui représente les vrais gens voilà apparemment colère Roland Ramos et on a surtout des officialisations le gouvernement est complet les amis ça y est Hervé Berville est maintenu au gouvernement il était secrétaire d'état à la mer et à la mer et il est maintenant promu ministre délégué à la mer et à la biodiversité on a Patrice Vergritte qui était au PS avant qui est ministre des délégués chargés des transports maintenant voilà après Clément Bonne c'est donc lui qui va recevoir mes messages sur le métro les Transiliens et RER Sarah El Haïri on en parlait qui devient donc ministre délégué chargé de l'enfance de la jeunesse et des familles tu l'as dit tout à l'heure Sacha Stanislas Guérini qui est maintenu à la tête de son ministère de la transformation et de la fonction publique Jean-Noël Barraud membre du Modem qui était ministre délégué à la souveraineté industrielle et au numérique et nommé ministre délégué chargé de l'Europe Dominique Faure qui conserve son poste de ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité Olivier Grégoire on l'a dit est maintenant ministre délégué chargé des entreprises du tourisme et de la consommation Sabrina Agrissi-Roubache qui était secrétaire d'Etat à la ville et à la citoyenneté et promu ministre délégué à la ville et à la citoyenneté et surtout parce que je sais que vous attendiez tous cette nouvelle Roland Lescure reste ministre délégué chargé de l'industrie et maintenant de l'énergie il a récupéré l'énergie dans son portefeuille voilà la malédiction Baxi t'es passée par beaucoup mais Roland Lescure a résisté à cette malédiction pas Clément Beaune pas Clément Beaune pas Clément Beaune des réactions les amis ? c'est un beau gouvernement de droite je veux dire c'est la suite c'est la suite logique de la première la première étape du remaniement mais oui je vois que ça te laisse sans voix Sacha Antoine pas d'étonnement particulier sur rien du tout alors il y a eu un effet waouh avec Gabriel Attal le premier ministre et Rachida Dati le ministre de la culture là bon voilà quoi effet waouh effet waouh effet waouh limité quand même en comédia délarte en waouh non juste il y a des gens qui pensaient probablement qu'Amélie Oudia Castera perdrait tous ses mandats y compris je suis ministre des sports on est à six mois des Jeux Olympiques ce serait pas sérieux je pense de changer de ministre à ce moment là pour le coup donc je sais pas si le sérieux est vraiment le critère majoritaire dans les choix de nomination de représentation à l'international c'est à dire que les Jeux commencent dans cinq mois le 26 juillet changer de ministre des sports aussi peu avant l'échéance pardon je pense qu'on passerait pour des pitres vraiment si ce n'est pas déjà le cas il y a quand même un point qui me frappe c'est que normalement quand on change de premier ministre et quand on change de ministre c'est qu'il doit y avoir un changement en termes de politique et là on se retrouve juste à commenter des castings de personnes alors le casting des anciens de l'UMP en gros mais globalement il n'y a aucune inflexion en termes de politique c'est juste on a l'impression que Macron s'est réveillé un matin en se disant bon là aujourd'hui il faut changer il faut changer de tête parce que celle-là me convienne plus mais qu'il n'y a pas de modification de la politique derrière donc c'est vraiment après c'est pas le premier ministre qui fait la politique depuis 7-8 ans non mais voilà je suis bien d'accord avec toi mais du coup on est juste en train de commenter des castings de personnes qui vont mettre en place ce que veut Macron et des retours de Belloubet de waouh c'est ça en fait l'événement d'ailleurs c'est Nicole Belloubet tu disais tout à l'heure événement événement oui voilà écoute j'anime pour la première fois cette émission j'essaye de créer un petit peu de sens voilà vous m'avez compris tu disais tout à l'heure Amélie Oudéa-Castera qui n'est pas débarquée du gouvernement on a appris dans les indiscrétions qu'apparemment Gabriel Attal n'y tenait pas forcément au fait de garder Amélie Oudéa-Castera mais que Emmanuel Macron l'a défendu bec et ongle jusqu'au bout et finalement ils ont des liens proches en plus de biens politiques de manière générale donc comment c'est qu'Emmanuel Macron aime bien mettre ses potes et garder ses potes pas avant lui je pense que ça aurait été trop visible trop gros si elle avait été débarquée je pense que là ils ont trouvé un espèce d'entre-deux parce que c'est intenable il commençait à y avoir grève sur grève à l'éducation nationale et puis bon ça a fait c'était incroyable cette séquence Oudéa-Castera quand même en termes de révélation justement de tous ces liens qu'il y a entre eux cette élite politique très parisienne ça a été dit 6ème arrondissement voilà mais tu disais qu'il n'y avait pas d'inflexion pas de transformation on a quand même la validation avec le gouvernement Attal le style Attal dans son discours de politique générale d'une claire réflexion sur des thèmes autoritaires disciplinaires très très à droite tu casses tu répares je crois que Belloubet est contre le port de l'uniforme pour le coup ça va être intéressant ça a l'air d'être déjà en bonne voie je ne sais pas si c'est peut-être dans le deal qu'elle ne lèverait pas la voix sur l'uniforme les amis on aura le temps d'en parler dans les prochaines émissions lors des prochains mois prochaines semaines je pense qu'Amélie Oudé va peut-être nous en réserver d'autres d'ici là les épisodes AOC ne sont pas terminés tout de suite Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021